... Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Anne-Supette et j'ai travaillé pour cette présentation avec ma collègue, Norma Moujid, qui s'excuse parce qu'elle a une réunion à Paris prévue depuis longtemps, donc elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Est-ce que le micro marche suffisamment bien, au fond ? J'espère que ça va mieux. Je pense. Très bien. Donc, nous travaillons tous les deux à la Faculté de pharmacie, au département de santé publique, qui sont plutôt spécialisés en éthme de la santé. Donc, la question, c'est les acteurs. On n'aura pas beaucoup de temps, donc je vais plutôt faire une liste à la prévère, volontairement, avec tous les acteurs importants, je trouve, qui sont effectivement autour de ce sujet de la journée, la prescription médicamenteuse. Justement, qui sont nombreux et variés, qui ont aussi beaucoup de liens, justement. Donc là, je vais vous donner quelques indications à l'oral, bien sûr, mais je vous laisse beaucoup aussi réfléchir par la suite, éventuellement, effectivement, sur aussi discuter par la suite, parce que je veux surtout, en fait, vous dire quels sont leurs principaux rôles, justement, autour de la prescription médicamenteuse. et en réalité, ça fait renvoi à beaucoup de choses que vous avez déjà vu cette matinée, discuté pendant cette matinée, et encore toute la journée, en fin de matinée, et cet après-midi. Alors, il y avait, sur le schéma, il n'y avait pas tous les acteurs, volontairement, justement, mais il n'y avait justement pas les laboratoires qui ont déjà été discutés et aussi abordés les différents acteurs représentant des autres idées de santé. Mais justement, je vais commencer par ceux-là, parce que justement, et par les laboratoires pharmaceutiques, parce que dans le cycle d'un médicament, c'est l'origine de recherche et développement, production, qui les propose. Attention, bien sûr, ce qui a déjà été dit, on l'a dit un peu ce matin, ils ont un double objectif, bien sûr, centre public, mais aussi, ce sont des entreprises privées, un but lucratif. Et là, très important pour vous, information et communication, ça a été déjà dit, effectivement, s'il y a visite médicale, il y a plus de prescriptions, etc. Bon, il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui influent sur la prescription, mais les études ont démontré ça. Alors, mon résumé, par rapport à mon expérience personnelle, et plus en pharmacie hospitalière qu'en pharmacie d'officine, mais aussi les études que j'ai vues, que j'ai participé, etc. Ma conclusion, c'est, il y avait le mensonge, le mot mensonge. Moi, je dirais plutôt, les laboratoires mentent rarement, mais exagèrent très souvent. Et bien sûr, en leur faveur, pour leurs produits, en jouant justement sur les incertitudes qu'il y a effectivement, qui ont été soulevées aussi plusieurs fois cette matinée, et que vous avez, que vous aurez, pendant toute votre vie, effectivement, et pas seulement de la prescription, de façon générale, dans l'exercice de la médecine, de façon générale, joue justement sur les objectifs, sur les critères principaux, etc. Est-ce que c'est vraiment un impact clinique ? Donc, c'est à vous de vous poser des questions. Être critique, effectivement, par rapport à ces informations. Moi, je ne suis pas forcément contre la visite médicale, mais il faut être très, très, très critique et avoir ça en tête, qu'ils exagèrent, je dirais toujours, effectivement, et qu'il faut toujours confronter les informations que vous aurez par le laboratoire à d'autres informations d'impact des laboratoires, justement, et qu'ils ont déjà cité aussi dans cette matinée pour certaines études, bien sûr. Puis, il y a beaucoup d'acteurs institutionnels. Donc, ça a déjà été abordé en ligne, en fait, dans cette matinée, et il y aura d'autres interventions plus spécifiques là-dessus, effectivement, avec les différentes étapes de la mise du marché des médicaments. La première, commercialisation AMM, AMM, autorisation de mise sur le marché, avec, justement, cette double mission, aussi bien de l'ANSM que de l'Agence européenne des médicaments, accès à l'innovation thérapeutique, mais aussi assurer la sécurité de l'usager. Et ça, ce qu'il y a beaucoup discuté déjà ce matin aussi, la hiatrogénie liée à l'utilisation des médicaments. Donc, ce que vous avez dit plusieurs fois, bon, moi, je dis plutôt balance bénéfice-risque, très important, mais, à nouveau, il y a une incertitude, souvent dans les premières essais cliniques, l'efficacité, l'efficacité théorique, n'est pas forcément l'efficacité en vie réelle. Et surtout, le profil des événésirables n'est pas forcément connu. Il est rarement connu, effectivement, d'après le ou les premières essais cliniques. Tout justement aussi, suivez toujours aussi la littérature, effectivement, de l'ANSM. Ça, c'est une évolution, un peu suite, entre autres, à l'affirmidator, que l'ANSM va être allée dans le sens de faire des réévaluations plus systématiquement. Et c'est notamment les profils des événésirables, notamment les événésirables graves, effectivement, qui peuvent remettre en jeu même la balance bénéfice-risque, voire de revoir l'indication de l'AMM qu'il y a pour certaines personnes, la balance bénéfice-risque reste positive, mais pour d'autres, peut-être pas. Donc, il y a une restriction de l'indication d'AMM. Puis, vous aurez cet après-midi, aussi, avec à nouveau, donc, le triard, le sujet des prescriptions hors AMM, effectivement, aussi. Et, ce que je dis, effectivement, c'est une évolution entre AFSAPS, donc, jusqu'en 2012, et ANSM depuis 2012, donc, de faire cette évaluation des médicaments fur et à mesure, effectivement, et notamment pour détecter des effets désirables supplémentaires qui n'auraient pas été détectés dans les essais cliniques. Donc, ce qui revient aussi, justement, à la première étape de la commercialisation des médicaments. Et, bien sûr, même si je n'ai pas mis l'information en communication, bien sûr, sur le site de l'AMSM, vous avez beaucoup d'informations sur les médicaments, bien sûr. Deuxième étape pour les médicaments, admis et remboursement. C'est déjà discuté aussi, effectivement, et que c'est, notamment pour les patients français, pour la majorité, et c'est très important, effectivement. Je peux vous citer l'exemple allemand, la ligne de partage est un peu différente. En Allemagne, un critère important pour que un médicament soit remboursable, en fait, soit décidé d'être remboursable, plutôt, en fait, est maladie grave. Et les maladies bénignes, l'exemple du paracétamol, l'a été cité déjà ce matin, le paracétamol, n'est pas remboursable en Allemagne depuis une réforme de 2003, comme depuis 2004, exactement, parce que considérée, prise en charge de maladies bénignes. Alors, pour vous expliquer la ligne de partage, ce n'est pas le paracétamol, c'est plutôt l'aspirine, effectivement, utilisée pour ce qui a été cité, maladie bénigne, donc, ce n'est pas remboursé, mais si c'est prévention en maladie thromboembolique, à faible dose, là, c'est remboursé parce que prévention de maladies graves, ou rechute, effectivement, d'une maladie grave, en réalité. Donc là, les décisions ne sont pas exactement les mêmes, mais là aussi, vous allez, effectivement, à ce qui a déjà été aussi, dire, qu'est-ce que ça apporte, finalement, le nouveau médicament par rapport aux autres qui sont déjà, donc là, je pense que vous êtes tous le concept, et François Guéfier va en parler aussi, la notion de l'ASMR, donc l'amélioration des services médicaux rendus. On a déjà discuté, aussi, des remboursements ce matin, effectivement, notamment Alzheimer, donc très récemment, mais pas seulement, donc je vais revenir dessus, effectivement, quand on va parler des patients, et le rôle dans les médicaments, et bien sûr, l'HAS, aussi, pas seulement, l'instance qui donne des avis pour le remboursement des remboursements, mais aussi pour la rédaction de l'augmentation de pratiques cliniques, la qualité, mais elle aussi, avec les insatitudes, bien sûr, elle peut, effectivement, rédiger, ces recommandations sur la base des essais, des études qui existent, en réalité, et là, peut-être, une différence plutôt avec les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, le terme « recommendation » ou « recommendation », c'est pratiquement le même, c'est une lettre qui change, mais ce qu'elle se commet derrière, culturellement, c'est pas du tout la même chose, une « recommendation » ou « recommendation » est beaucoup plus proche d'une obligation, donc les médecins, les médecins généralistes qui ont un rôle très, 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 très fort, justement, dans la prise en charge globale et aussi dans les prescriptions médicamenteuses, bien sûr, en Angleterre, donc, son sens, c'est connaître les recommandations et s'ils ne suivent pas les recommandations, c'est tout à fait possible, bien sûr, on avait déjà aussi l'idée que des résultats d'un essai clinique sur une population s'appliquent pas forcément pour votre patient, très précis, etc. Donc, un médecin anglais, bien sûr, s'est expliqué pourquoi il a déjà prescrit un médicament même si ce n'est pas encore indiqué selon les recommandations, par exemple. Donc, il peut l'expliquer, mais il doit l'expliquer, en guillemets. Donc, le terme, il y a des connotations différentes, en réalité. L'HSS aussi, pas mal travaillait pour améliorer la qualité d'influence médicale, notamment dans le cadre de la visite médicale, mais bon, ça n'enlève toujours pas l'idée que l'exagération, effectivement, va essayer d'enlever les grands mensonges en réalité, côté visite médicale, laboratoire, mais ça ne permet pas de limiter vraiment les exagérations en faveur des médicaments. Troisième acteur qui est peut-être le moins connu, effectivement, le comité des produits de santé, parce que c'est le moins transparent, en réalité, qui est responsable, en fait, de la troisième étape de la commercialisation des médicaments en France, la négociation des prix, en réalité. Mais pas seulement, donc ça c'est effectivement la mission principale, mais aussi de négocier de façon plus globale avec les représentants, donc les entreprises des médicaments, des laboratoires pharmaceutiques, de ce qu'on appelle un accord 4, où justement, un des thèmes importants, de façon globale, effectivement, c'est organiser, comment on peut justement organiser l'accès aux médicaments innovants, notamment dans le milieu de la cancérologie, mais aussi, un peu plus anciennement, mais aussi encore récent, dans l'hépatite C, par exemple, les coûts, et quand même, toujours l'idée, bien sûr, bénéfice-risque, mais aussi les coûts, cette fois-ci. Dernier point sur les acteurs institutionnels, c'est effectivement nombreux, en réalité. Pour le ministère de la Santé, j'ai mis très peu, en réalité, ils ont bien, 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 bien plus de rôles, de missions, mais c'est surtout aussi le rôle de coordination, autant des acteurs institutionnels qu'aussi, des acteurs qui représentent les professions, etc. suite à l'avis de l'HAS, aussi de l'inscription des médicaments sur la liste des médicaments remboursables, bien sûr, avec leurs sites internet, les sites internet informations, communications, et en dernier lieu, bien sûr, aussi, l'assurance maladie qui a déjà été abordée, qui va aborder plus précisément, donc, juste après ma présentation, avec beaucoup de rôles, effectivement, aussi, justement, ce qui a déjà aussi indiqué, le suivi, donc, par les délégués de l'assurance maladie, le suivi des prescriptions, est-ce que ça a vraiment un impact ? Les études ont plutôt dit que non, qui ont été cités, en réalité, mais, est-ce peut-être à long terme, ça peut-être un impact, et tant mieux, en réalité. Par contre, ce système-là, bon, ça s'appelle l'assurance maladie, en Angleterre, donc, c'est le NHS, le National Health Service, est très renforcé depuis très longtemps, effectivement, par contre, là, ce ne sont pas des médecins de l'assurance maladie, ce sont des représentants du quartier, de tous les médecins, effectivement, qui suivent les prescriptions et donnent des conseils à leurs confrères sur la base des recommandations, en Angleterre, justement. Donc, c'est au niveau de ce moment-là qu'un médecin devra se justifier s'il n'a pas prescrit ou prescrit un médicament, s'il n'a pas suivi les recommandations, ou expliquer, c'est plus expliquer que justifier. Alors, maintenant, on arrive à vous, médecins et pharmaciens, bien sûr, les médecins qu'on a déjà vus au centre de cette décision, mais souvent, avec beaucoup d'incertitude, donc là, ça a été détaillé beaucoup plus, ce que je l'ai dit, avec les six étapes de l'OMS. Je fais aussi rembourse, même si Christine Mouchou n'a pas mis ce terme dans le titre, mais le terme a déjà été évoqué ce matin aussi, pensez aussi à la déprescription, même si, effectivement, ce n'est pas toujours facile, notamment, on va revenir au-dessus avec les patients, les personnes âgées, effectivement, à quoi ça sert justement, quelle est l'utilité, donc ça a été soulevé, donc déjà, plusieurs fois ce matin, bien sûr, information auprès d'autres professionnels de santé, bien sûr, notamment avec les patients, donc il y a d'autres prescripteurs, on va passer vite, d'autres qui sont plus proches du médicament, les pharmaciens, bien sûr, avec leur principal rôle, donc à nouveau, ce n'est pas non plus leur seul rôle, mais le principal rôle, en fait, dans le domaine des médicaments, les infirmiers, donc ça a déjà été souligné aussi ce matin, avec une coopération très, très belle, plus importante qu'elle est actuellement en France, elle est donc autant coopération médecin-pharmacien que médecin-infirmier que pharmacie-infirmier, déjà bien plus importante, par exemple au Canada et la province la plus connue en France, forcément par des raisons linguistiques, c'est le Québec, effectivement, donc là, c'est plutôt le Québec qui est le pays de référence vers lequel on pourrait évoluer dans les années à venir. à ne pas oublier des acteurs qui ont aussi une influence sur vos connaissances, vos compétences, etc., de la formation, le rôle des instituts de formation dans votre faculté de médecine où vous êtes sorti, effectivement, où vous êtes encore actuellement, d'ailleurs, ou pharmacie, d'autres, effectivement, a aussi une influence sur vos connaissances, compétences, etc., sur votre esprit critique, analyse critique, justement, aussi, aussi par la suite, bien sûr, la formation contenue, pensez aussi à l'information, bien sûr, les revues professionnelles et là, qui ont plus ou moins de lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Il y a un exemple qui va être présenté en début d'après-midi qui a probablement le moins de lien, effectivement, avec les laboratoires pharmaceutiques en France, en tous les cas. Donc, pensez bien à ça aussi, cette influence qui est parfois non perceptible, donc, on n'a pas vraiment conscience, on n'a pas vraiment conscience, effectivement. Donc, l'influence des médias, de l'information, de la formation de façon générale. et, j'ai terminé justement sur le dernier acteur, mais pas le moins, on a déjà pas mal parlé des patients usagers du système de santé ce matin, parce qu'il finit, c'est eux qui vont utiliser ça, à eux, que ça doit apporter quelque chose, effectivement, les médicaments. Alors, avec l'arrivée d'Internet, pour vous, Internet, ça a toujours existé, etc., mais, en réalité, c'est vraiment dans les années 90 que ça s'est généralisé, et dans les premières études de consommation, de recherche d'information plutôt sur Internet, ce qui est ressorti, que le secteur santé était très fortement concerné. Pour les femmes, c'était même la thématique la plus recherchée, effectivement. Pour les hommes, c'est aussi parmi les plus, mais pas la plus. Donc, c'est ça aussi, maintenant, bien sûr, aussi, vos patients sont souvent déjà allés avant nous voir sur Internet ont des informations. À nouveau, c'est un peu comme dans le laboratoire, ce n'est pas forcément des fausses informations, mais souvent incomplets, parfois exagérés, etc. Donc, tout justement à nouveau, l'importance de l'éligence d'information, bien sûr. Et là, donc ça, c'est vraiment un point qui a été déjà abordé plusieurs fois, pour effectivement compléter encore un peu plus, en réalité. Effectivement, on peut être aussi à l'origine de la demande, ça a été dit plusieurs fois, en réalité, parce que justement, ça a déjà été dit, notamment en comparaison avec les Pays-Bas, mais ce n'est pas que les Pays-Bas que la croyance envers les médicaments, et on a vu aussi que ce n'est pas enfin un binôme. Donc, médecin et prescription médicamenteuse est très forte en France par rapport à d'autres pays, et ça, c'est, pas uniquement, mais notamment une autre affaire qui n'a pas eu lieu en France, qui a beaucoup influencé d'autres pays, ça, c'est l'affaire du thalidomide. Donc, dans les années 50, fin 50, 60, donc un médicament qui a été prescrit contre des nausées, pas uniquement, mais essentiellement contre des nausées, notamment femmes enceintes, thératogènes, donc, a donné lieu à des morts-nés, voire, moi, je ne me rappelle jamais de la pathologie, vous la connaissez beaucoup mieux que moi, donc avec des bras très courts, voire des jambes très courtes, effectivement, donc des enfants-nés, et cette affaire a sensibilisé deux générations, la génération des parents de l'époque, donc qui sont des personnes âgées aujourd'hui, et la personne, la génération des enfants à l'époque, donc nées dans les années 2060, qui sont des décideurs aujourd'hui, assez souvent, donc deux générations, qui sont plutôt âgées, clairement, par rapport à vous, effectivement, ont été fortement influencées aussi par les méfaits des médicaments, et contrairement en France, donc aussi bien en Allemagne et qu'en Pays-Bas, parfois une consultation ne se termine par, mais je n'ai pas de médicaments, mais plutôt par l'envers, est-ce que je suis obligé de prendre un médicament, est-ce que je ne peux pas faire avec l'alimentation, avec l'exercice physique, avec d'autres moyens, avec les médecines de la native, peut-être l'entraînement aussi, donc avant de prendre un médicament, donc bien sûr, c'est schématique, ce n'est pas non plus noir et blanc, vous avez des patients comme ça aussi en France, mais ce n'est pas la majorité, mais personnellement, je pense, on va aussi dans cette tendance-là, avec la génération jeune, votre génération, qui a justement été sensibilisée aussi par des affaires impliquant des médicaments, et notamment l'affaire Mediator qui a déjà été citée ce matin, effectivement, donc il va être bien plus critique, et bien moins croyant envers les médicaments, par rapport à leurs aînés, donc les personnes âgées, justement, ça a été soulevé pour maladies d'Alzheimer, en fait, qui sont effectivement personnes âgées, les aidants, souvent sont aussi les conjoints ou proches, effectivement, de la même génération, qui sont plutôt cette croyance vers les médicaments qui arrivait en fait pour cette génération-là, d'ailleurs dans tous les pays, pas seulement en France, avec notamment des antibiotiques, parce que ça permettait de traiter des maladies qui étaient mortelles, souvent avant, ou handicapant mortelles avant, donc cette croyance existe dans tous les pays, mais a été très nuancée dans pas mal de pays, donc je citais Allemagne, Pays-Bas, Australie également, où la thaline a été commercialisée dans les années 50. Donc bien sûr, c'est important aussi, derrière la croyance, c'est aussi l'observance, finalement aussi, de prendre finalement le médicament selon la prescription, etc. Là, vous avez pas mal d'études qui disent que l'observance, donc les antipotenceurs ont été déjà cités plusieurs fois, elle n'est pas du tout top, c'est plutôt moins de 50% en réalité, et un concept qui a été déjà indiqué plusieurs fois, mais vraiment, je vais vraiment mettre un point sur les i, donc ce qui est très important, échange d'informations, déjà dit, ça a été déjà dit, pour arriver justement à ce qu'on appelle une décision partagée, prescripteur patient, mais qui implique bien sûr aussi d'autres acteurs, le pharmacien, les infirmiers, par exemple, sur la base d'informations qui proviennent d'autres acteurs que j'ai cités effectivement au fur et à mesure, et d'ailleurs, pas moi, mais de Ramboumjik, en fait, c'est son sujet de recherche principal. Elle travaille beaucoup sur les décisions partagées, elle a commencé notamment au domaine de la consérologie, des thèses et doctorats, dans les années, fin années 90, et travaille toujours dans d'autres domaines thérapeutiques maintenant aussi sur les décisions partagées, donc il y a aussi une référence effectivement pour ce concept qui fait justement aussi, d'ailleurs aussi, bien sûr, depuis la loi Fouchner qui a aussi beaucoup mis en avant ce concept de décision partagée, effectivement, fait aussi son chemin et ce sera votre génération qui va effectivement l'appliquer de plus en plus, et pas seulement parce que vous êtes les jeunes médecins, mais aussi parce que vous allez avoir aussi des patients qui sont jeunes aujourd'hui, donc qui sont plutôt de cette génération sensibilisée aussi par les méfaits des médicaments et pas que par les bienfaits des médicaments. Donc pour conclure, très rapidement, effectivement, les acteurs sont très variés, comme on a vu, variables, mais complémentaires, justement, d'où justement les liens sont intéressants, multiples, mais aussi complémentaires, donc le côté positif, ça permet des échanges d'informations, des prises de décisions communes, etc., mais il peut aussi avoir des conflits d'intérêts, bien sûr, et pas seulement, bien sûr, entre laboratoires et autres acteurs, mais pas seulement, aussi entre d'autres acteurs, en réalité. Et justement, s'il y a un dysfonctionnement à plusieurs niveaux, donc si un dysfonctionnement à un seul niveau entre deux acteurs, en général, ça peut être résolu parce que c'est les autres acteurs qui sont vigilants, entre guillemets, qui vont très rapidement vers le lien qui dysfonctionne, etc., mais s'il y a un dysfonctionnement à plusieurs niveaux, donc plusieurs interactions de plusieurs acteurs, c'est là qu'on constate, effectivement, les affaires sanitaires graves, en réalité, bien sûr, à faire taille de mide, pas en France, mais dans d'autres pays, Mediator, très grave, effectivement, en France, et plus récemment, l'affaire Lévotirox, qui est toujours en cours d'investigation, d'ailleurs, comme aussi, l'affaire Lévotirox, personnellement, je pensais que c'était surtout un problème de communication, mais de communication à plusieurs niveaux, aussi bien du laboratoire vers les agences, du laboratoire vers les médecins, que les agences vers les médecins, que les médecins vers les patients, que tout le monde, en fait, ce qui a plutôt dysfonctionné, c'est la communication, l'information, le passage de l'information, et aussi sur l'outil Internet, parce que c'est ça qui a été beaucoup utilisé et fait emballer, justement, aussi, l'affaire, en réalité, donc c'est dernier mois, en réalité. Donc, à suivre, par la suite, pour votre exercice professionnel. Est-ce que vous avez des questions ? En tout cas, cette présentation, elle a le mérite de montrer que c'est nous qui décidons avec le patient ce qu'on inscrit sur l'ordonnance, mais on n'est pas le seul acteur de très loin concerné par la prescription du médicament. Je pense que c'est un des intérêts de cette présentation. On est très bien entourés, en réalité, même si les acteurs ne sont pas toujours parfaitement visibles. Vous avez parlé des critères de remboursement en Allemagne, mais en France, sur quels sont les critères utilisés pour décider du remboursement des médicaments ? Il y a cinq critères officiels. Le critère principal, c'est la balance bénéfice-risque. qu'est-ce que c'est ? En fait, l'intérêt médical, la GES le précise comme ça, l'intérêt médical, donc c'est l'apport pour les patients en termes d'efficacité, en termes d'effets désirables, moindres éventuellement. Donc ça, c'est les deux critères principaux qu'on peut résumer par la balance bénéfice-risque. Le troisième est également la gravité de la pathologie, mais c'est un critère mineur contrairement à l'Allemagne. Le quatrième, c'est est-ce que c'est un traitement, ce qu'il y a déjà discuté d'ailleurs ce matin aussi, est-ce que c'est un traitement curatif ou symptomatique ? C'est curatif, mais c'est plutôt un critère mineur aussi. Et le cinquième, qui est un peu plus compliqué, s'appelle intérêt pour la santé publique. Il est compliqué aussi parce qu'il est redondant, avec d'autres, parce que là derrière, il y a justement ce qu'il y a déjà discuté aussi, la mortalité, moindre bien sûr, morbidité moindre par exemple, et il est un peu redondant avec l'efficacité, effet désirable en réalité. Et c'est ça qui fait aussi qu'il y a un peu un double compte là-dedans. Alors l'intérêt peut aussi, en termes de qualité de vie, donc c'est tout ce que vous avez vu dans l'étude, effectivement, qu'est-ce que ça apporte pour les patients de façon globale. Il n'y a pas d'autres commentaires ? Moi je voulais juste faire un petit commentaire pour revenir sur le sujet intéressant des médicaments d'Alzheimer et pour illustrer ce sujet en disant qu'il n'y a pas que les enjeux de l'industrie pharmaceutique, en fait, comme ça a été dit. Les associations de patients sont un des acteurs qui sont concernés et qui sont influents sur cette question. et puis aussi les spécialistes neurologues par exemple et ou gériatres à un moindre niveau sont aussi très impliqués. Et c'est important d'en avoir conscience sur les prises de position qui sont faites. Donc les patients, par exemple, c'est un problème de représentation comme vous l'avez bien dit parce qu'en fait, ils ont peur, et comme ça a été dit par Olivier Catala, ils ont peur d'être abandonnés. C'est très intéressant parce que ça soulève la question est-ce qu'on doit rembourser un médicament parce que les gens ont l'impression qu'ils vont être abandonnés ? C'est une vraie réflexion par rapport à ce qui a été présenté ce matin. Est-ce que c'est une bonne justification d'une prescription ou plutôt on n'attendrait pas qu'on nous démontre que la balance bénéfice-risque est favorable ? Alors quel est le bon registre pour dire qu'un médicament doit être remboursé ? C'est assez intéressant d'analyser ça. En fait, les patients ne sont pas dupes. Si vous discutez avec les associations de patients, ils savent très bien que la balance bénéfice-risque elle est proche de zéro. Mais ce n'est pas leur problématique en fait. Eux, ils pensent qu'ils ont des rembourses le médicament, leur communauté de patients va être abandonnée par le système de santé. Donc en fait, on répond à une vraie question par une mauvaise solution. En réalité, et finalement, le médicament est la solution de facilité semble-t-il pour répondre à ce genre de situation. Ça m'a fait penser quand cette affaire a surgi à une autre histoire qui date de il y a plusieurs années en arrière qui était le traitement hormonal de la ménopause. Quand on s'est aperçu que les risques étaient beaucoup plus importants en prévention que les bénéfices, les gynécologues médicaux sont montés sur le devant de la scène pour dire attention si vous déremboursez ou si vous désincitez plutôt l'utilisation de ces médicaments en prévention, les femmes de plus de 50 ans ne viendront plus nous voir et leur santé sera en danger. Donc vous ne devez pas faire ça. Et en fait, ces arguments sont de l'ordre de ce qu'on appelle le rôle structurant du médicament qui a été utilisé étonnamment par l'agence du médicament, par la HAS lorsque, dans le dossier de remboursement initial des médicaments anti-Alzheimer, ce n'étaient pas les effets pharmacologiques. qui étaient mis en avant mais le rôle structurant. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on a changé d'époque avec le déremboursement de ces médicaments et qu'on a atteint un plus haut niveau de rationalité, je dirais. Et puis, les neurologues sur les médicaments Alzheimer sont aussi sont aussi un des acteurs qui a ses propres conflits d'intérêts parce que les neurologues aussi ont peur que les patients soient moins adressés dans les centres mémoires et que ça mette en péril l'organisation qu'ils ont développée et peut-être même les ressources humaines qui sont actifs dans ces structures. Donc, il y a différents ordres d'intérêts qui ne sont pas que la balance bénéfice-risque du médicament. Et le message aujourd'hui qu'on veut faire passer, c'est que nous, on doit se concentrer sur le registre de la balance bénéfice-risque. Je répondirais juste. Mais vous vous rendez compte le pouvoir que l'on a en tant que généraliste qui est... Le pouvoir, c'est un mot qui est ambigu, mais vous vous rendez compte que nos prescriptions de renouvellement, si on prescrit rationnellement, comme on est très nombreux, vous vous rendez compte l'impact que ça pourrait avoir en termes de santé publique et en termes de santé et en termes d'économie. En fait, le généraliste est au cœur de cette prescription. Et c'est bien notre rôle d'essayer de vous rendre ce pouvoir de réflexion et qu'est-ce que je fais. Parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêt autour de ces prescriptions. Nous, on doit vraiment se concentrer sur ce qui est juste. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer cette puissance de la prescription dans le jeu économique et politique et sociologique. Je vais juste compléter pour le déremboncement Alzheimer. Cet argument que je vous ai dit était aussi l'argument officiel pour les deux ministres de la Santé, aussi bien Marie-Sélectoraine qu'Agnès Buzyn, de ne pas suivre tout de suite l'avis de l'HAS de déremboursement. L'avis date de 2016. Le déremboursement effectif était, comme Mélanie Kallal dit, le 1er août 2018. Donc, c'était l'argument officiel qu'effectivement c'était structurant pour la prise en charge. Et donc, l'AHAS, dans notre commission, a effectivement entre-temps élaboré des recommandations des pratiques cliniques pour la prise en charge, pour structurer la prise en charge sans médicaments maladie d'Alzheimer qui ont été publiés en mai. et après ça, Agnès Buzyn a effectivement pris la décision au 1er août. Mais, ça y est toujours critique. Marisol Terren, c'était pas, c'était la raison officielle, mais il y a aussi une raison officieuse qu'on était en 2016. Des élections importantes en 2017. Et, je reviens sur la génération d'Alzheimer et aussi bien des personnes que les aidants sont souvent des personnes âgées qui n'ont pas seulement un croyant envers des médicaments mais aussi un croyant envers du système politique qui sont des forts votants contre moi, malheureusement, votre génération. Je ne vais pas dire vous, mais votre génération. Donc, je pense aussi que Marisol Terren ne voulait pas braquer une génération qui vote fortement. Avant, des élections importantes juste quelques mois après. Je rajouterais, c'est quand même inquiétant cette histoire d'Alzheimer. Sur les mêmes données scientifiques, en 2006, c'était un médicament qu'on remboursait et qu'on trouvait efficace, c'est les mêmes données. Ce n'est pas qu'il y ait des données nouvelles qui sont apparus pour dérembourser. Ce sont des raisons sociologiques, politiques, mais ça veut dire à quel point les critères ne sont pas objectifs. C'est pour ça que ma présentation avait pour but de dire qu'il y a des critères objectifs. Si on les pose avant, il n'y a pas de raison qu'on traite un médicament comme l'un autre. ça m'inquiète un petit peu sur la rigueur scientifique des experts qui sont dans ces agences et qui, pour des raisons X ou Y, accordent sans preuve pourquoi la preuve est valable à un moment donné et elle est plus valable à un autre moment donné. C'est très curieux aussi, dans l'histoire des médicaments. Ça m'interpelle sur les experts qui décident. Mon interprétation, c'est effectivement les médicaments ont déjà été évoilés plusieurs fois et toujours avec à peu près le même résultat. C'était, entre guillemets, laisser deux, trois années de plus pour les laboratoires de faire des études pour prouver enfin et finalement, ils n'ont pas fait d'études, je ne peux même pas dire. Ça fait tout de suite plutôt pas fait d'études voire effectivement pas d'études qui prouveraient que la balance bénéficierie c'est vraiment positive. Parce que là aussi, effectivement, en France, on n'a pas pris la décision tout de suite. En Angleterre, on a pris lors de la palette de la toute première révélation donc c'était un peu plus tard en Angleterre mais quand le NICE donc en Angleterre a évalué pour la première fois les médicaments Alzheimer a tout de suite pris la décision de ne plus les recommander. Donc ça ne veut pas dire remboursement mais je vous ai dit pas de recommandation en Angleterre il n'y a aucun médecin qui va le prescrire. Très, 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 très peu de médecins qui vont le prescrire. Je peux faire un tout petit complément sur Alzheimer Philippe, je suis légère à vous prescrire. En fait, c'est intéressant parce que ça introduit la notion du temps qui passe. En 1995, c'était un médicament que vous n'avez jamais connu c'est la tacrine le premier médicament utilisé pour les patients qui avaient un Alzheimer. elle a très vite été sortie du marché pour des raisons de toxicité grave. Est arrivé le Donnepézil, la recette. Quand le Donnepézil est arrivé, comme d'habitude quand on met un médicament sur le marché, beaucoup de données sur l'efficacité mais pas sur les effets indésirables et on a vu depuis les années on va dire 2000 l'absence de nouvelles preuves en faveur d'une efficacité clinique ou sur la durée ou sur autre chose que le MMS par exemple enfin donc une efficacité très temporaire chez très peu de patients et beaucoup de patients qui ne profitaient pas et à l'inverse nous avons vu augmenter arriver progressivement de plus en plus d'effets indésirables et c'est la notion de balance entre les bénéfices espérés et les risques qu'on fait encourir à des patients qui petit à petit c'est cette balance qui s'est modifiée. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que du côté efficacité il n'y a jamais eu de nouvelles preuves d'un bénéfice tangible et par contre il y a eu énormément de données sur les effets indésirables il y a eu un moment où c'était tellement criant que nous on était partis avec le donné Pézil je me souviens dans la revue comme éventuellement utile parce qu'il y avait un espoir mais avec le bémol qu'on connaît chez Prescrit mais au fur et à mesure nous on a considéré la balance bénéfice-risques extrêmement défavorable l'AHAS a suivi très tardivement pour les multiples raisons que Hans a bien décrites mais donc il y a un temps d'évaluation il y a un temps d'évaluation sur les critères dont on reparlera en début d'après-midi pour les médicaments il y a un temps d'évaluation sociologique et politique du médicament c'est la pharmacologie sociale comme on dit maintenant c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'un médicament pour d'autres raisons que l'amélioration concrète d'une personne donnée et là ensuite il y a le temps politique qui n'a plus rien à voir avec le temps de l'expertise même avec le temps de l'expertise de santé publique donc ça je n'y reviens pas mais voilà je voulais simplement introduire la notion du temps qui passe anti-Oseillemars c'est 1995 le premier médicament et on est en 2019 il a fait mis tout ce temps pour que tout le monde métabolise avec sa propre vision avec ou sans conflit d'intérêt mais sa propre vision et donc quand on recherche bien sûr les associations de patients ont aussi des conflits d'intérêt de financement avec les firmes enfin etc etc mais bien bien avoir en tête la notion de temps merci Philippe mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que sur l'échelle Adasgog c'est ça c'est le propos de mon intervention les médicaments ont diminué de 4 points sur 100 cette efficacité elle n'est pas cliniquement pertinente donc en fait on pouvait dès le début dire que cette efficacité n'était pas au rendez-vous mais on dit oui à un espoir en fait c'est toute l'interprétation de cette efficacité statistique et clinique mais aujourd'hui il faut changer de concept on a déjà les éléments pour dire que cette efficacité n'est pas pertinente on savait c'est les mêmes arguments qui font qu'après les risques sont devenus trop importants parce que l'efficacité était tellement faible qu'elle n'avait pas d'autorisation de la mission de marché c'était tout simple dans les critères stricts il n'y a pas besoin de si on avait dit qu'il faut 10 points sur Adasgog et il y avait 4 points et bien ça suffisait pas d'autorisation de la mission de marché c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est mon point de vue sans vouloir couper les cheveux en 4 il n'y avait pas de preuve de démontrer d'une efficacité clinique ça n'est pas tout à fait la même chose mais on est au tout début on y reviendra tout à l'heure dans mon intervention on est au tout début quand on met ça met en valeur le fait que quand un médicament arrive sur le marché son évaluation n'est pas forcément complète définitive très assurée là je reviendrai tout à l'heure j'avais encore une question à la base c'était sur l'homéopathie encore sur sa prescription et son remboursement nous en pharmacie on voit beaucoup d'homéopathie arriver donc après moi je ne pose pas forcément la question par rapport aux médecins homéopathes je parle que aux médecins qui sont non-homéopathes est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui est-ce que vous avez des études des statistiques sur les médecins qui donnent de l'homéopathie justement pour donner quelque chose pour que le patient ne se sente pas abandonné et parce que il n'y a pas d'effet indésirable parce que c'est encore remboursé pour l'instant est-ce que par hasard vous aurez des statistiques là-dessus pour l'instant je peux vous donner mon avis personnel mais d'abord effectivement comme je pense que vous le savez les médicaments homéopathiques sont en train d'être évalués par l'hers par l'hers et donc les résultats étaient prévus pour le mois de février mais c'est plutôt mai et mai juin probablement il y a probablement les élections européennes cette fois-ci effectivement par contre alors moi je trouve même pas l'approche effectivement intéressant d'évaluer les médicaments homéopathiques mais c'est effectivement plutôt l'approche de la prise en charge qui est effectivement différent des médecins qui pratiquent l'homéopathique pour voir donc de façon plus globale c'est une tendance bien sûr aussi la personne dans son contexte environnement etc donc c'est pas les produits pour moi qui font la différence ça peut être la prise en charge qui peut être la différence effectivement après ça veut pas dire qu'un médecin qui est plutôt allopathique à la base peut faire aussi effectivement c'est effectivement pour moi c'est une très bonne prise en charge mais de façon globale après il y a l'idée de la croyance bien sûr à nouveau effectivement le médicament même de façon générale va marcher si le patient y croit donc probablement il y a au minimum un effet placé pour très fort et là je peux effectivement à nouveau parler de l'Allemagne et effectivement les médecines adonatives dont l'homéopathique ce qu'on pense aussi assez répandu notamment donc il y a des personnes effectivement qui croient beaucoup l'homéopathie et ça soit disant ça les aide même si d'après les études ça ressort pas mais effectivement il y a aussi le côté croyance à nouveau est-ce qu'il y a d'autres pays où l'homéopathie est remboursée à votre connaissance est-ce qu'il y a d'autres pays que la France où les médicaments homéopathiques sont remboursés je peux vous répondre pour l'Allemagne non effectivement parce que c'est dans le cadre effectivement de maladies plutôt bénignes où c'est utilisé donc c'est pas parce que c'est homéopathique mais c'est parce que ce critère pathologique bénigne est un critère important pour le remboursement ou le non-remboursement merci beaucoup on va du coup enchaîner un petit peu merci beaucoup